Donc, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de la détente du cross, qui est un sujet qui monopolise pas mal les cavaliers de concours complets parce que c'est quelque chose de très important. Alors, je vous propose d'évoquer le sujet avec un plan qui concerne une introduction d'abord, ensuite on va parler de l'échauffement général, du déroulement d'une détente de cross telle que moi je pense qu'il doit être fait, et puis de vous parler de, en gros, qu'est-ce qu'une détente réussie et qu'est-ce qu'une détente, ou quelles sont les erreurs qu'il faut éviter de faire. Voilà. Alors, dans un premier temps, il faut bien comprendre que la détente du cross, c'est un facteur de performance. Un facteur de performance, c'est un paramètre qui fait qu'il contribue directement à la réussite de l'épreuve à laquelle on prépare, et en l'occurrence, celle du cross. Donc, c'est déjà important de bien comprendre que c'est capital dans la réussite d'une compétition en concours complet. En équitation sportive, c'est-à-dire quelle que soit la discipline, que ce soit du plat ou de l'obstacle, dans tous les cas, comme pour une performance humaine, il faut évidemment un échauffement, il faut une préparation. Alors, quand on parle d'une détente en équitation et en complet, la détente va servir à préparer le couple, cheval-cavalier, à enchaîner évidemment un parcours de crosse, lui permettre de faire ça ou de se préparer à le faire dans des conditions de sécurité qui soient optimales, et puis d'être performant. Et c'est vrai que cette dimension sécurité-performance en crosse, elle est tout à fait capitale. Et puis, la détente de crosse, elle est quand même davantage focalisée sur le cheval, et qu'elle vise à mettre dans des conditions idéales, aussi bien sur le plan physique que mental. Alors, pour ce qui concerne le complet et plus exactement le crosse, la détente du crosse par rapport à la détente du dressage ou du contrôle sur le obstacle, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est un peu plus longue, un peu plus élaborée, notamment à cause de la dimension physique. Et puis, on a toujours une heure de départ de crosse très précise, et qui fait qu'en fait, le job du cavalier, c'est de tout construire pour que le cheval soit prêt à la minute près. Voilà, on va en parler un petit peu après. Alors, l'échauffement. Là, je fais une première partie qui vous parle de l'échauffement en général, et qu'on peut rapprocher de l'échauffement que fait un sportif humain avant de faire une course ou une épreuve de saut ou autre. Alors, l'échauffement en général physique, il permet aux sportifs d'être en sécurité, c'est-à-dire en sécurité par rapport à l'éventualité d'avoir des problèmes physiques, parce que tout simplement le corps et le mental ne sont pas suffisamment prêts pour encaisser l'effort qu'on va leur demander. Il y a une dimension aussi dans l'échauffement psychologique, c'est-à-dire que quand on s'échauffe, quand on fait une détente, eh bien, mentalement, on est en progression un peu, on est en train de se préparer à entrer dans l'effort. Et puis, on s'échauffe également pour essayer d'être efficace sur le plan sportif au maximum, et à un moindre coût, c'est-à-dire en dépensant moins d'énergie. Ça, ça appelle une notion capitale en sport qui est l'efficience, c'est-à-dire en faire le moins possible pour un résultat le meilleur possible. Voilà. Donc, la détente contribue à cette recherche-là. Dans un échauffement, que ce soit humain ou pour le cheval, l'idée un peu plus biologique, si vous voulez, du terme, c'est de se dire qu'il s'agit d'élever progressivement la température des muscles et des tendons. Alors là, muscles et des tendons du cheval, on élève la température, au repos, elle est d'environ 36 degrés. L'idée, c'est de la faire monter jusqu'à environ 39 degrés. Pourquoi est-ce qu'on fait ça au-delà de tout ce qu'on vient de dire ? C'est que, quand les muscles et les tendons du cheval sont à une température d'environ 39 degrés, eh bien, on observe des phénomènes biologiques intéressants pour la suite, que sont une baisse de la viscosité des muscles, une augmentation de l'élasticité des tendons, une augmentation de 80% de la souplesse musculaire, une augmentation du débit de l'oxygène sanguin, des réactions plus rapides aux impulsions électriques qui viennent du cerveau, et enfin, une augmentation de 20% de la vitesse de la contraction musculaire. Tous ces phénomènes, on comprend bien que ça va faire que le corps du cheval est non seulement prêt pour encaisser l'effort violent du cross, et qu'en plus, il va être au maximum de ses possibilités et donc faire que la performance au final sera améliorée. Alors, pour obtenir cette augmentation de température, il faut entre 15 et 30 minutes. Donc, déjà, on a une petite idée de ce que va être la détente en termes de timing. L'autre chose à noter, très importante, c'est que non seulement il faut faire élever la température des muscles et des tendons, mais en plus, il faut la conserver jusqu'au moment crucial, c'est-à-dire le départ sur le cross. Donc, à nouveau, la notion de timing va être très importante à respecter pour le cavalier. Et puis, quand on a obtenu tout ça, la fatigue baisse, les éventuels traumatismes, déchirures musculaires ou autres, ou tendineuses, sont repoussées, évidemment, puisqu'on a mis le corps prêt à encaisser tout ça. Et puis, indirectement, comme sur le plan physique, physiologique, le cheval est prêt, la technique du cheval, la technique de saut, la vitesse au galop, ne peut être qu'améliorée, évidemment. Alors, comment se déroule une détente de cross ? Alors, moi, j'ai vu deux parties, que vous connaissez sûrement déjà, mais que je vous propose de développer. C'est plutôt une détente générale dans un premier temps, et ensuite, une détente davantage spécifique. Alors, la détente générale, l'organisation générale, pardon. Alors, la détente d'un cross, normalement, se fait d'une seule traite, en une seule fois, une seule séquence. Sauf, si, par exemple, on a un cross qui se déroule l'après-midi, voire même, voire en deuxième partie d'après-midi, dans ces cas-là, moi, je vous conseille de faire un premier échauffement le matin, ne serait-ce que pour que le cheval ne reste pas sans rien faire le matin, et que le laps de temps entre la nuit et l'épreuve de cross soit trop important. Deux phases dans la détente, donc, générale spécifique. Une durée totale que moi, je situe entre 30 et 45 minutes. Qu'est-ce qui fait qu'on va faire plus 30 que 45 ? Ça dépend pas mal de son cheval, de ce dont il a besoin. Des conditions de détente, très importantes, parce que, évidemment, on a tous vu des paddocks de détente qui sont plus ou moins adaptés en termes de sol, en termes de matériel, et puis, évidemment, du niveau de parcours de cross préparé, qu'on fasse une amateur 2, un cross d'amateur 2 ou un cross de CCI 4 étoiles, il est évident que le contenu et la durée varient un petit peu. Alors, la détente générale, il faut qu'elle dure à peu près entre 15 et 20 minutes, à partir de l'arrivée au paddock. Elle est constituée, pour moi, de 4 parties, à peu près. Donc, dans un premier temps, de 3 parties, pardon, dans un premier temps, on va enchaîner des séquences aux 3 allures, basiquement, ou pas, ou trop, au galop, qui sont des séquences de 3-4 minutes environ, et important, qu'elles soient de faible intensité. Faible intensité, c'est-à-dire, en gros, à des vitesses assez réduites. Si on parle de l'allure du galop, qui est quand même l'allure de base de la détente, on va être sur du 350 mètres minutes, pas plus. Toujours dans l'idée d'être bien progressif. Deuxième partie de la détente générale, on va commencer à sauter sur une phase dite d'obstacle, dans un premier temps, plutôt sur du mobile, c'est-à-dire des obstacles de CSO qui, normalement, sont toujours à disposition. Alors, idéalement, il y a une croix, un vertical, un oxerre, dans cet ordre-là. Ce n'est pas la peine d'en faire beaucoup, trois à six sauts suffisent, mais ça permet toujours d'être très progressif dans tout, et dans le travail aux allures, et dans le travail à l'obstacle, pour aller progressivement vers quelque chose de plus ciblé. Un retour au calme, de deux minutes au pas, au Rennes-Longues environ. Clôture, si vous voulez, cette première détente générale, dont il faut noter que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, aussi bien la durée et le contenu vont évoluer. Donc, on disait tout à l'heure, si le sol est dur ou très profond, très glissant, si le matériel d'obstacle n'est pas très bon ou de mauvaise qualité, on baisse. Si le cheval s'énerve beaucoup, montre beaucoup de nervosité, stress, pareil, on réduit un petit peu tout ça en termes de contenu. Par contre, à l'inverse, si le cheval semble ne pas être suffisamment prêt, s'il respire un petit peu fort, s'il est un petit peu mou, si les premiers sauts ne sont pas très bons en termes de réactivité, de tonicité, de qualité, de technique, eh bien là, on va éventuellement augmenter un petit peu toutes les données que je viens vous donner parce que tout simplement, vous sentez que le cheval n'est pas suffisamment dans le cou et qu'il n'est pas assez prêt. La détente spécifique ensuite, elle, évidemment, elle suit directement la détente générale, ce qu'on vient de présenter. Moi, je la situe à environ 15 minutes, donc si vous l'ajoutez à ce qu'on vient de dire, vous allez obtenir notre durée générale qui est d'entre 30 et 45 minutes, je pense qu'elle doit être constituée de quatre phases, une dizaine de sauts, alors maintenant, sur des obstacles fixes, ce qui est très important, c'est que vous soyez très progressif sur la technicité des obstacles fixes, le niveau de difficulté technique. Alors par exemple, on va commencer logiquement par un obstacle facile de voler, éventuellement une petite combinaison s'il y en a une de disponible, ensuite on va faire quelques sauts de biais, un biais à gauche, un biais à droite, et enfin, on va finir par un passage ou deux ou trois, selon, d'un obstacle directionnel comme normalement, maintenant, il y en a toujours de disponible à la détente. on garde une vitesse pas trop élevée, type CSO, voilà, ça c'est pour la première phase, ensuite, quand tout va bien et qu'on a fait ça correctement, on va enchaîner sur une séquence de un ou deux franchissements à une vitesse plus élevée, entre 500 et 550 mètres minutes, selon, qui permet, si vous voulez, toujours très progressivement de se rapprocher de la vitesse du cross qu'on s'apprête à prendre quelques minutes un peu plus tard. Une pause de trois à quatre minutes au pas, parce que, bon, une dizaine de sauts, c'est quand même, voilà, assez conséquent, donc on laisse souffler un petit peu et puis ensuite, on finit par une séquence de galop et seulement de galop, environ une minute, pas beaucoup plus, une ou deux minutes, où là, on va accélérer, faire quelques accélérations, tout simplement pour, comme je vous l'ai écrit, faire monter le cardio, c'est-à-dire, faire que, voilà, on va progressivement, un peu, un peu comme on ferait, ronfler un peu le moteur d'une voiture, eh bien, on fait quelques accélérations, de manière à ce que le cœur du cheval monte entre 150 et 180 pulsations minutes, et de manière à ce que tout le système cardiovasculaire soit mis en éveil et mis en chauffe. À l'issue, parce qu'il ne faudrait quand même pas partir avec un cheval qui a un cardio trop élevé, on fait un retour au calme de 2-3 minutes, et puis, à l'issue, voilà, on est prêt, on est prêt pour le départ et avec un cheval qui est parfaitement échauffé, physiquement et mentalement. Alors, même remarque pour la détente générale, durée et contenu de la détente spécifique sont à adapter pour les raisons qu'on évoquait, les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Fort de cette description, une détente réussie, c'est quoi ? Et, à l'inverse, ou par opposition, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire comme faute ? Alors, les conditions de la réussite, c'est, dans un premier temps, c'est réussi si le cheval est préparé, évidemment, de manière optimale, physiquement, mentalement, et surtout, j'ai envie de dire, que son capital confiance soit au maximum. Parce que, on a beaucoup parlé du physique, mais la dimension capitale du cross, c'est la tête. C'est la tête, c'est le faire que le cheval soit dans un rapport de confiance suffisamment important vis-à-vis de son cavalier pour qu'il accepte de sauter tout ce qu'on va lui demander de sauter et en plus, en faisant des efforts, en sautant vite. La détente est réussie si elle est bien construite et donc bien anticipée sur son déroulement. Ça veut dire que ce n'est pas du tout ridicule de préparer sa détente le matin ou même la veille, éventuellement en prenant quelques notes par rapport à son organisation. elle est réussie si elle est très rigoureuse dans la conduite et là, ça fait appel pour le cavalier à l'obligation d'être bien concentré et on sait tous que parfois, la détente, on peut se laisser déconcentrer ou par du stress ou par les autres cavaliers qui peuvent être amenés à vous parler, même avoir à blaguer, à rigoler. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la tête, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut quand même bien rester sur son timing et sa construction de détente et puis faire attention à ne pas se laisser distraire. Elle est réussie si elle est bien progressive sur le plan de l'intensité des efforts demandés. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très capital. On obtient vraiment quelque chose de réussi si on compare un petit peu ça à une espèce d'escalier qu'il faut monter. Le bas de l'escalier, c'est le début de la détente. Le haut de l'escalier, c'est l'heure de départ dans la boîte de départ du cross. Et puis, il y a un certain nombre de marches à monter, mais dans le bon ordre. On ne monte pas les marches 3 par 3 ou 4 par 4. Ça, c'est capital. Elle est réussie si elle est organisée à rebours en fonction de l'horaire exact. C'est-à-dire que quand vous la construisez, vous dites j'ai mon horaire de départ à 11h35 par exemple, eh bien, on construit tout à rebours, c'est-à-dire dans le sens inverse, de manière à ce que vous obteniez un début de détente en termes d'horaire qui soit raccord avec tout ce que vous avez à mettre dans la détente. Elle est réussie si elle est bien dosée, évidemment, très important. elle est réussie si elle est bien adaptée à son cheval et aux normes du parcours et si le cavalier tout au long de la détente fait preuve d'une grande écoute de son cheval parce que, évidemment, là, on est avec un animal et que, eh bien, moi, je vous propose une construction de détente qui est celle que je viens de vous donner mais qui, par contre, doit être en permanente réajustée à comment le cheval encaisse tout ça. Et elle est réussie si elle est précédée éventuellement d'un échauffement physique du cavalier parce que là, on a beaucoup parlé du cheval et c'est vrai que la détente de crosse telle qu'on l'envisage concerne quand même essentiellement le cheval mais pour que le cheval soit correctement échauffé par le cavalier, il faut que le cavalier soit lui-même dans une disposition physique et mentale parfaite. Alors, moi, je vous conseillerais plutôt un échauffement physique du cavalier à base d'étirements, éventuellement un petit peu de cardio sur du vélo ou éventuellement un peu de course à pied. Moi, c'est ce que je fais avant des gros crosses mais évidemment en amont de la détente du cheval proprement dit. Et puis, si elle est précédée aussi du fait mentalement, on est bien calé sur son parcours, on récite son parcours et on revisualise les abords. Donc là, c'est vraiment davantage référence à la manière dont le cavalier doit lui-même, le sportif cavalier, être prêt presque avant son cheval. Alors, quelles sont les fautes à éviter pour finir ? Eh bien, c'est d'arriver à la détente évidemment sans avoir tout contrôlé, matériel tenu. Si jamais on a un problème de matériel, ce n'est pas la détente dans l'idéal qu'il faut le régler parce que c'est un petit peu tard et puis ça perturbe tout. Les fautes à éviter toujours, trop en faire, demander trop de sauts, demander trop d'accélération galop qui fait que le cheval, il part un peu sur son cross émoussé, voire fatigué. Sauter des obstacles trop techniques par rapport à ceux du cross. On ne demande jamais à la détente en cross quelque chose qui soit plus difficile que ce qu'on va avoir à sauter sur le parcours. Ça ne sert à rien et surtout, ça risque de vous mettre en situation de risque et d'entamer toujours le capital confiance qui est vraiment le paramètre probablement central de la performance. Rester sur un mauvais passage, imaginez que vous ayez un refus ou un dérobé à la détente, évidemment, il ne faut pas rester là-dessus. Il faut absolument quitte à rebaisser un petit peu le niveau du saut mais à rester sur une réussite. C'est capital. Si on part sur le cross sur un refus ou un dérobé, évidemment, le capital confiance, il est quand même un peu entamé. À l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, autre faute à éviter de ne pas en faire assez, c'est-à-dire rester un petit peu en deçà de tout ce qu'on vient de dire et le risque, c'est d'avoir un cheval qui soit trop gazé, un peu déconcentré en première partie de cross parce que tout simplement il n'a pas été assez échopé ou que, évidemment, sur le plan physique et physiologique, système cœur-poumon, le cheval ne soit pas suffisamment monté en puissance comme on l'évoquait tout à l'heure. Les fautes à éviter, c'est se laisser déconcentrer, alors on l'a évoqué dans la première partie, il faut rester dans sa bulle, c'est très important. ne pas utiliser sa montre pour gérer le timing, c'est une faute, les montres, c'est vraiment fait non seulement pour gérer la vitesse sur le cross et donc travailler le maxi, mais c'est aussi fait à la détente pour gérer tout ce qu'on vient de, tout le programme qu'on vient d'évoquer et puis attention à toujours bien écouter le commissaire au paddock qui vous informe de l'évolution de la compétition et notamment l'éventualité d'arrêt du cross comme ça arrive régulièrement. Alors dans ces cas-là, si le cross est arrêté, vous devez arrêter immédiatement votre détente parce que l'arrêt, en fait, vous ne savez pas combien de temps il peut durer, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, voire une demi-heure, donc il faut arrêter tout de suite et il faut par contre rester très en lien avec le commissaire au paddock pour avoir des infos de manière à reprendre la détente, voire même un petit peu avant à l'endroit où vous étiez arrêté au moment où le commissaire vous dit attention, ça ne va pas tarder à repartir. Donc ça, ça demande une réadaptation de votre part à laquelle il faut être prête parce que ça arrive régulièrement et qu'il faut savoir gérer parce que, évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a eu un arrêt du cross que le cheval doit lui-même en subir les conséquences. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Que la détente de cross, c'est vraiment un moment crucial, on l'a déjà dit, qui est intégré par le cavalier au temps de compétition, presque comme si c'était une épreuve dans l'épreuve, que c'est un facteur de performance, je crois qu'on l'a bien compris, et puis dans la logique de tout ça, de se dire que ce n'est pas parce qu'on fait une excellente détente qu'on va forcément gagner le concours ou la compétition, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'une mauvaise détente peut largement vous faire perdre une compétition. Voilà ce qu'il fallait retenir de ma présentation.